Il vient à l'école au même titre que les autres, il évolue difficilement, il subit, il surmonte toutes sortes d'humiliations, de frustrations, parce que ses autres camarades ne sont pas préparés à l'accepter. – D'accord, je comprends un peu. – Merci bien madame. Et ensuite, malgré tout cela, il parvient à avoir des diplômes. À l'arrivée maintenant, des barrières sur juste de partout, on lui dit « Béga, où êtes-vous ? Mettez-vous à l'écart, vous ne pouvez pas compétir. » – Est-ce que ça ne dépend pas aussi de l'orientation ? Ça ne dépend pas, parce que je veux dire que c'est certes un handicap, peut-être à 50%, mais je veux dire que ça ne peut pas empêcher quelqu'un d'exercer une fonction. Voilà, parce que vous arrivez tout de même à vous exprimer. – Merci bien madame. – Peut-être que si vous choisissez les métiers de la communication, surtout que déjà, vous avez toutes vos facultés, ce n'est pas facile de parler, et encore si vous êtes « Béga », je veux dire que ça peut causer encore d'autres problèmes, mais il y a quand même beaucoup d'autres activités, beaucoup d'autres métiers. – C'est ça madame. – Mais d'accord, tout compte fait, il faut que la chose soit prise au sérieux. – Au sérieux. – Il faut que les Béga sachent que désormais, ils peuvent être aidés. – Oui. – Voilà, on peut être Béga et ne pas mourir avec ce handicap. – Merci bien madame. – On peut mettre en place des structures pour aider le Béga à surmonter non seulement son handicap, mais qui vont aider le Béga à s'exprimer de façon plus fluide. – C'est ça madame. – Voilà, d'accord, donc une journée commémorative est donc organisée, le mardi 22 octobre 2013, ça sera où exactement ? – Oui, ça sera à la salle Emmanuel Dulot, de l'hôtel du district d'Abidjan, au plateau. – D'accord. – Oui, nous informons notre cible, nos camarades, les parents et sympathisants, les ministères et même maman Dominique. Voilà, nous disons comme ça que la cérémonie commence effectivement à partir de 9h, 8h, 9h, c'est l'installation des invités. – D'accord. On va donner peut-être aussi la possibilité à Mme Koulibaly, non, à Boifont, pardon, Néba, Cynthia, de s'exprimer. – Pour nous donner certainement les articulations. – Moi, j'invite massivement mes amis Béga à ne pas avoir honte de se montrer, de ne pas avoir honte, quelque soit le lieu où ils se trouvent, de ne pas avoir honte de s'exprimer posément. – Et plus de problème. – Et le demand. – Donc, je les invite demain à l'hôtel de ville, à partir de 8h, on organise une fête par rapport à l'organisation des bèges. – Oui, d'accord. Et vous êtes toutes belles à Boifont, Néba, Cynthia. – D'accord. Alors, on retient que c'est demain, à partir de 9h, donc la soirée débute à 9h, à la salle Emmanuel Dulot du district d'Abidjan, c'est au plateau. Et les contacts ? – Madame, excusez-nous. – Vous avez un détail ? – Oui, un détail. – Allez-y très rapidement, s'il vous plaît. – Nous avons deux conférences qui sont prévues. La première est prononcée par le professeur Yago Zakaria. Il est le directeur du département des sciences du langage de l'Université François-Faite-Boigny, de Kokodi. La deuxième est une communication qui sera faite par Madame Conan Eugénie. Elle est psychologue sociale et travailleuse sociale à l'hôpital militaire d'Abidjan. – D'accord. Et le thème ? Le thème de la deuxième conférence ? Ou il y a un thème général ? – Il y a un thème général. En tout cas, nous parlons du… Enfin, demain, en tout cas, tout le monde sera instruit, en tout cas édifié, en tout cas sur le bégayement. – Le bégayement. – Nous invitons tout le monde à venir massagément parce que c'est… – Merci. Je ne voulais pas vous interrompre parce que, quand même, j'essaie d'être beaucoup plus patiente avec vous. – Merci bien, madame. – Mais on a des exigences. – D'accord, non, pas de problème, madame. – Donc, je donne les contacts avec votre permission, le 08 43 99 47, le 44 87 62 64. – Coulibaly, Souleymane, Abouafon, Néba, Sintia, merci à vous d'être venus sur le plateau de midi chez nous. Les autres invités seront jaloux si je continue. – Le parrain. – Le parrain. Comment il s'appelle ? – C'est le ministre d'État, le ministre Alu Koulibaly. – Merci. – Merci bien. – Commémoration nationale de la journée mondiale du bégayement, c'est de ça qu'il s'agit. C'est demain, à partir de 8h, à la salle Emmanuel Dioulot du district d'Abidjan. Je reprends les contacts, le 08 43 99 47, le 44 87 62 64. Le prochain invité s'est déjà mis à la danse, il libère en Zouglou. Roma Manadja, bonjour. – Bonjour, Carmen. – Ça va bien ? – Oui, ça va très bien. – D'accord. Programme du Kireku. Et vous n'êtes pas seul, vous êtes avec Baby Philippe, bonjour. – Bonjour. – On vous écoute. – Alors, bonjour amis téléspectateurs, vous qui nous suivez sur la première, la chaîne des grands événements. Alors, ce soir, il y a des grands événements et des rassemblements aussi. – Enfin, c'est les grands événements, je veux dire, le slogan a changé. – Et lorsque Roma Manadja du Kireku Night Club est là, c'est qu'il y a un grand événement ce soir. – Roma Manadja, on ne discute pas avec l'animatrice. – Il n'y a pas de problème. Merci. – Je veux dire que le slogan a changé. Il fut un temps où c'était la chaîne des grands événements. Et depuis deux ans maintenant, c'est la chaîne qui rassemble. – Oui, la chaîne. – Voilà, on a besoin de se rassembler, donc il faut aller dans ses sens. – Merci, merci Caroline. Voilà, merci encore. Voilà, c'est juste pour ça été. – Alors, ce soir, amis téléspectateurs, au Kireku, il y aura de l'effervescence. Il y aura une grande messe du Zouglou, ce lundi 21. Oui, ce lundi 21, avec l'un des meilleurs groupes Zouglou, Abidjan. Les as du Zouglou, ce soir, à partir de 21h. Alors, sachez qu'eux aussi, les as du Zouglou seront là pour donner encore de l'ambiance, comme on a l'habitude de donner tous les lundis. Alors, pour tous ceux qui aiment le Zouglou, venez ce lundi au Kireku Naïd Club. Et la surprise, un artiste pendant des années qui refait surface, que vous connaissez très bien, Petit Sacco. Il sera avec nous ce soir pour donner la suite de l'histoire de François. Alors, une histoire tragique que tout le monde connaît. Alors, ce soir, Petit Sacco sera avec nous pour partager cette belle messe du Zouglou avec nous. Alors, nous invitons tout le monde à venir ce soir au Zouglou, au Kireku Naïd Club, à partir de 21h. Et j'aimerais signifier que ce sera sur le parrainage, bien sûr, de millions, milliards. Le Petit Frère direct à l'hétofice. Alors, ce soir, il sera le parrain de cette soirée Zougloutique. Alors, Caroline, pour rappeler que tous les mardis, désormais, le Kireku est fermé. Voilà, permettre à tout le personnel de, bien sûr, se reposer. Et on n'oublie pas que tous les mercredis, il y a le boucan des stars. Le boucan des stars, c'est une conception, bien sûr, signée le Rosebonbon 4 saisons, l'un des mardis les plus talentueux. Alors, le boucan des stars, sous un mercredi 23 octobre, va rassembler trois grands sommités du Coupé des Calais. Alors, à savoir, Abou Nidal de Genève, Didier Mix Premier, et sans oublier, bien sûr, Des Bordeaux, Likoufa. Alors, tous ceux qui aiment le boucan, venez ce mercredi à partir de 21h. Et sachez que les tenues correctes doivent être exigées. Oui. Il faut surtout bien s'habiller au Kireku. Et le Kireku, je précise qu'il est un espace non fumeur. Voilà. On a aménagé l'espace pour les fumeurs. Alors, ceux qui veulent fumer, on va les montrer. Ceux qui ne savent pas où on fume, on va les indiquer. Alors, sachez que le service est qualité de taille. Et n'oublions pas que le mercredi, il y aura la présence de Enzo Logiciel. Alors, Caroline, comme tous les Jeudis, il y a le jardin des femmes. Alors, jardin des femmes, mesdames, c'était difficile. Nous avons bataillé. Il sera avec nous, mesdames. Il est là, Baby Philippe Amessant, le parrain, bien sûr, de cette soirée pour ce Jeudis. Alors, mesdames, venez massivement ce Jeudis. Baby Philippe va, bien sûr, prendre des photos avec vous, va échanger avec vous. Et même, on ne sait jamais, peut-être, il peut récuter peut-être des penseuses parmi vous. Ça, c'est important. Alors, nous, nous invitons à venir massivement ce Jeudis, jardin des femmes. Et on n'oublie pas, pour terminer, bien sûr, que les dimanches, de 15h jusqu'à 22h, nous avons la matinée acoustique Rumba. Et bien sûr, c'est signé le père Don Guizot. Baby Philippe a certainement quelque chose à dire. Moi, je demande aux femmes de venir. Aux femmes. Aux femmes ou aux femmes, j'ai pas bien entendu. Aux femmes, ça. Aux femmes et aux femmes, d'accord. De venir le Jeudis. Donc, il y aura plein de surprises. D'accord. Alors, on va devoir conclure. Voilà, on va conclure aussi pour dire que le Kirikou est situé à Anglais, voilà. Sur Anglais, 22e arrondissement, non loin, bien sûr, du 22e arrondissement, à 100 mètres, voilà. Sur le boulevard Latry, toujours. À gauche ou à droite ? Oui, non, à gauche. Sur le côté gauche, d'accord. Sur le côté gauche, voilà. Voilà. Et on va dire que la sécurité est vraiment… Ça dépend de là où on est situé. Oui, ça dépend aussi. Voilà. La sécurité est vraiment professionnelle et garantie. Et le Kirikou, c'est toujours une longueur d'avance. Alors, Caroline, pour terminer, en Zouglou ce soir, venez libérer parce que ce sera de taille avec les âges de Zouglou à part entière. De toutes les façons, en Zouglou, ça réussit toujours. Ça réussit toujours, voilà. Et comme on le dit, avant de lancer le cri de guerre, voilà, bien sûr, je vais devoir laisser les contacts pour toute réservation, voilà. Nous avons le 04 25 86 20, on a le 58 72 05 68, ou on a le 55 63 01 49. Je reprends rapidement, Caroline. Allez-y. Le 04 25 86 20, le 58 72 05 68, ou le 55 63 01 41. Le Kirikou, toujours une longueur d'avance, Zouglou. Merci beaucoup, Roma Manadja. Pour vous qui êtes fan du Zouglou, et bien, retrouvez-nous sur Fréquences 2, Fréquences Jeunes, les mercredis et jeudis à partir de 15h. Bref, parenthèse, dans l'information de notre cher ami Roma Manadja, Baby Philippe, programme du Kirikou de la semaine. Le Kirikou est situé à Anglais, Boulevard Latry, 04 25 86 20, 58 72 05 68. Baby Philippe ne part pas, il reste là, parce qu'il sera aussi à l'honneur avec Ibé Manadja. Ibé Manadja, bonjour. Bonjour, Madame Nassibia. La fête à Baby Philippe. Ben oui, ben oui, ben oui, pour ceux qui nous ont déjà suivis le ventridi, nous étions là pour en parler. Voilà, c'est pas la fête, voilà, c'est marqué la fête à Baby Philippe, mais il faudra qu'on donne les précisions, peut-être qu'elles sont. Baby Philippe, vous le savez bien, voilà, l'expansionnaire de l'école des arts, de la culture, voilà. Aujourd'hui, il a commencé un tas qu'arrangeur depuis 6 à 7 ans, et il s'est mis, il s'est lancé dans, voilà, dans la confection des œuvres musicales. Aujourd'hui, chanteur, et après, on a découvert sous plusieurs formes, voilà, le freestyle, Baby Lance. Aujourd'hui, le Baby Philippe que vous connaissez a mis sur le marché un tube appelé « La rue n'est pas une mer ». « La rue n'est pas une mer », vous le savez bien, c'est une sonorité douce, très, très consciente, voilà, qui parle des réalités de la vie. Et comme vous le savez bien, quand on parle de Baby Philippe, on parle d'artiste avec grand A, c'est bien sûr les instruments qu'il sait manier, voilà, comme un élève avec son stylo. Voilà, donc, pour ce lundi soir au Majestic Night Club, vous aurez Baby Philippe assis tout seul sur la piste avec sa guitare. Vous fridonnez les notes de cette belle musique qu'on appelle tout simplement « La rue n'est pas une mer ». Et après ça, vous aurez un tout petit bonus, voilà, qui, voilà, je crois que c'est pas encore sorti, mais rien que pour le Majestic Night Club, c'est exclusivité, voilà, pour vous. Zouglou, dénommé 1990, après la guitare, il sera en percussion avec un featuring, le groupe « Les Magnifiques », voilà, ils sont de retour en Côte d'Ivoire, après une longue tournée, « Les Magnifiques », ils sont de retour à Abidjan, un featuring avec Baby Philippe, voilà, c'est du Zouglou live, sur lequel il s'exprimera encore après la guitare. Ça sera la percussion comme quoi Baby Philippe est rentré dans le laboratoire pour donner deux meilleurs de lui-même ce soir à 21h au Majestic Night Club. Voilà, je suis piloté, je suis belmètre par ce monsieur qui est à côté de Baby Philippe, Toddy Manadia, concepteur des soirées du lundi. Son nom ? Voilà, lui c'est monsieur Toddy Manadia, le chef des tribus désormais. Bonjour. D'accord. Voilà, désormais chef des tribus, grâce aux antennes de RTI, voilà, au village, ils l'ont mis à un ouvre. Voilà, donc... Une question tout de même à Baby Philippe, la rue n'est pas une mère. Qu'est-ce que vous dites dans la chanson ? La rue n'est pas une mère, c'est pour encourager les mamans qui font de leur quotidien une lutte. Qui abandonnent ? Non, qui n'abandonnent pas, mais celles qui luttent pour garder leur enfant auprès. C'est ça. Auprès d'elle, parce qu'aujourd'hui, vu les difficultés de la vie, ce n'est pas évident. Il y a certaines mamans, même dès l'accouchement. Exactement, il y a tout ça. D'être les enfants à la rue. Voilà, donc c'est juste... Il y en a d'autres encore, les enfants grandissent, elles n'ont pas les moyens de s'en occuper, les enfants sont dehors. Oui, et du coup, si l'enfant est à la rue, tu ne sais pas ce qu'il deviendra demain, tout peut lui arriver. Parce que la rue, c'est un peu comme la mère, elle accepte tout. En tout cas, c'est un titre très évocateur. C'est le premier titre du prochain album de Baby Philippe, parce que je suis en train de préparer un album de 14 titres qui s'intitule « Mon style de Zik ». Voilà. Et là, c'est le premier titre. En exclusivité aussi, ce soir, vous aurez « 1990 ». « 1990 », qu'est-ce que ça rappelle ? « L'ambiance facile ». Donc, Baby Philippe aussi, en Zouglou, c'est juste pour dire que Baby Philippe n'est pas l'artiste à cataloguer. Il va falloir qu'on reçoive Baby Philippe à fréquence, au Maquis fréquence 2, parce que tout ce qui est Zouglou nous intéresse. Ça me fera plaisir, ça me fera plaisir. D'accord. Alors, Ibé Manadja, on rappelle le contenu ? D'accord, comme on vous l'a si bien dit, on reçoit des personnes... Récapitulatif. Voilà, récapitulatif, on reçoit des personnes dotées d'un être très conscient, voilà, on dit ce qu'il faut faire, voilà, on ne vient pas faire l'ambiance pour faire de l'ambiance. On vient donner des termes bien précis, c'est conscrit pour, voilà, éveiller les sens, pour dire, voilà, que le coupé d'écalé, ce n'est pas seulement du bruit, voilà, il y a des personnes qui font des textes, comme l'a si bien dit Baby Philippe. Donc, on va se donner rendez-vous ce soir à partir de 21h au Majestic Night Club, voilà, situé à Youpougon-Sagiliba à gauche, voilà, c'est à 50 mètres, c'est en bordure de rose. C'est le deuxième édifice le plus fréquenté après l'aéroport Félix-sur-Bannie, comme je l'ai dit. Nous sommes toujours pleins d'attraquer, grâce à vous, chers amis, parce que vous n'êtes plus les clients, vous êtes des amis, grâce à vous, le Majestic qui tient toujours son envol. Et ce soir à partir de 21h, Baby Philippe, plein d'émotions, plein de bonnes choses, plein, 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 voilà. Et il faut contacter tout simplement M. Toddy au 47, 98, 42, 83 ou Momo le Wenzin au 07, 87, 95, 93. C'est ce soir à partir de 21h avec Baby Philippe. Ibé Manadja, merci beaucoup, Baby Philippe, merci Toddy Manadja, merci à vous d'être venu sur le plateau de midi chez nous. Et c'est avec vous que nous allons clore cette émission. Vous nous donnez rendez-vous ce soir au Majestic Bar, c'est à Yopougon, à partir de 21h, le 06-48-70-64 ou le 07-87-95-93. Pour de plus amples informations, écrivez-nous par mail à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Et puis envoyez aussi vos réactions sur notre adresse, notre page Facebook, Twitter, une interactivité qui nous permet d'être en contact permanent avec vous. Ça a été un véritable plaisir de vous présenter cette émission. Nous nous donnons rendez-vous s'il plaît à Dieu demain à partir d'11h30. D'ici là, suivez RTI 1, la chaîne qui rassemble. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501